Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente l'édition Steelbook française de Hitman & Bodyguard. Si vous êtes adepte des comédies d'action, ce film devrait vous plaire parce qu'il est très très bon. En partie grâce à ce superbe duo de Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson qui fonctionne particulièrement bien. En plus le film mélange un petit peu les genres, on se retrouve presque avec quelques codes des comédies romantiques etc. Donc je sais pas, il y a un très bon mixte, ça passe très très bien, on passe un très bon moment. Donc je ne saurais que vous le conseiller. C'est disponible à 24,99€ actuellement mais ça sera sûrement un petit peu moins cher dans quelques temps. En attendant on va découvrir à quoi ressemble Steelbook, c'est parti ! Alors juste avant de découvrir le Steelbook, nous allons regarder un petit peu côté fiches techniques. Surtout au niveau du son, qu'est-ce que ça donne ? Nous avons du français et de l'anglais en 5 points, DTS, HD, Master Audio, ça c'est top. Ensuite le Steelbook, alors c'est édité par Metropolitane. Alors est-ce qu'ils continuent sur leur lancée à nous servir des Steelbooks de plus en plus stylés ? Et de mieux en mieux finis ? Ils écoutent leurs clients et ça, ça fait plaisir parce qu'ils ont déjà supprimé leur bandeau suite à un sondage il y a quelques temps. On avait encore un petit peu râlé pour les logos et compagnie. Et bien écoutez, on dirait qu'ils ont rectifié le tir parce que cette face avant, très bien choisie, reprend l'affiche du film est absente de Parasite. On a simplement le titre et l'affiche du film. Donc bon choix de visuel. Après ça donne quelque chose d'assez sobre. On aurait peut-être pu caser le titre au-dessus, je trouve ça aurait peut-être été un petit peu mieux mais c'est pas bien grave. Globalement c'est quand même très très sympa. Et surtout, ce qu'il met bien en avant, il faut bien l'avouer, c'est cette belle couche de vernis. Oui, on a un Steelbook qui est full glossy. Donc ça c'est un très très bon point. Sur la tranche, nous avons le titre qui est on ne peut plus clair. Il occupe un très bel espace. Nous avons les petits logos habituels. Rien de bien méchant. Sur la face arrière cette fois, on a encore un choix de visuel plutôt sympathique. Tiens, c'est pas trop mal. On retrouve nos deux acteurs principaux. Toujours vernis. C'est pas mal. Voici la vue d'ensemble. Alors il ne casse pas non plus des briques. Ça reste un Steelbook assez simple. Mais avec cette petite finition et cette absence de texte parasite, ça joue en sa faveur en tout cas. Voilà, je ne vous ai pas montré en détail la photo à l'avant. Mais c'est très propre. Pas de soucis. Donc ça, c'était l'extérieur. Nous passons maintenant à l'intérieur. Voici donc la sérigraphie du... Oh, j'arrive plus à parler. Voici donc la sérigraphie du disque. Voilà, voilà. Pas trop mal. Pour une fois, on a quelque chose de... Pas trop blindé de logos au-dessus. Ils sont juste en dessous là. C'est pas mal. On a quand même... Principalement, ce qui nous saute aux yeux, c'est le titre et cette image. Donc ça, j'approuve. Et maintenant, à l'intérieur, nous avons un Arthur Catern. Encore une fois, plutôt réussi. Avec nos deux personnages. Très clair, très visible. C'est génial. Les crédits sont juste ici, planqués derrière le disque. Donc franchement, gros gros plus. Bravo Metropolitan. Il faut continuer à faire des éditions comme ça. Ça s'annonce très très bien. Écoutez, on a déjà fait le tour de cette édition. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu parce qu'elle est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette édition ou de ce film dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.